Oh oh oh, bonjour, vous êtes là. Je ne vous avais pas vu, parce que vous... 2021, pendant longtemps, une année qui résonnait comme le renouveau de la Formule 1, avec de nouvelles réglementations techniques et une nouvelle hiérarchie en vue. Mais le monétisation virus en 2020 a tout reporté à 2022 et nous a laissé avec une simple saison de transition, avec tout juste ce qu'il faut de jetons de développement pour s'adapter à une rapide refonte des trains arrière. En gros, juste de quoi laisser Mercedes aller chercher leur 16e double titre en 8 saisons, tant ils sont en avant sur les autres équipes suite à une domination incontestable en 2020. Et en 2019. Et en 2018. Et en 2019. Mais profitons de ce jour où nous déplorons qu'une fête synonyme de jour non travaillé tombe en plein week-end pour revenir sur cette saison 2021 qui a, malgré tout, été un petit peu au-dessus des attentes qu'on en avait en début d'année. Et c'est un sacré euphémisme. Nous voilà tout juste sortis de notre TARDIS au début de l'année 2021. Hamilton est en route pour son 8e titre de champion du monde, en quête d'effacer définitivement le record de Seth, premièrement atteint par Schumacher, et à tout juste quelques succès près d'atteindre des records de victoire encore plus absurdes. Après deux saisons à présenter un plan pour gagner le titre, plan qu'on a fini par remettre un peu en question, Valtteri Bottas se sait en danger, avec un George Russell en fin de contrat de chez Williams, et qui a également fait une petite pige pour Mercedes quelques mois plus tôt, petite pige qui était relativement exceptionnelle. Sergio Perez arrive chez Red Bull avec la plus grande chance de sa carrière, en 10 ans de Formule 1, mais également avec l'angoisse de découvrir une voiture délicate qui a mis à mal deux jeunes prometteurs juniors en deux saisons. A ses côtés, Verstappen avait mis un terme à 6 ans d'hégémonie mercedesesque, en gagnant la dernière manche à Abu Dhabi, et les espoirs d'avoir une lutte mondiale reposent naturellement sur lui, dans une voiture qui devrait assez peu souffrir de la nouvelle réglementation technique. Car on ne compte plus sur Ferrari après une campagne 2020 accueillir les champignons, mais on pourra espérer voir ce que Sainz pourra faire en arrivant dans l'écurie face à un Charles Leclerc de plus en plus mûr et diablement rapide. Il en va de même pour Landon Norris qui entame sa troisième année en Formule 1 avec McLaren, en tant que référence pour un Daniel Ricciardo qui semblerait d'équipe en équipe depuis un peu trop longtemps, toujours en quête de son titre mondial. La Formule 1 voit de nouveaux visages en Mazepin et Schumacher pour l'écurie As, une écurie qui semble déjà condamnée au fond de gris tant ils reposent tous leurs espoirs sur 2022 et comptent laisser leur voiture pourrir en fond de gris pour 2021. Également, Yuki Tsunoda arrive chez AlphaTauri aux côtés de Pierre Gasly, un pilote fraîchement nouveau vainqueur en Formule 1 qui compte bien asseoir sa place en interne pour prouver qu'il mérite d'être promu à nouveau chez Red Bull. Mais aussi avec des revenants cette année, avec le nom Aston Martin qui reprend Feu Force India et désormais Feu Racing Point, troquant le rose pour un verre impossible à décerner lors des courses nocturnes. Avec deux podiums et une pôle en 2020, Landstroll accueille nul autre que Sébastien Fettel, quadruple champion du monde exilé par Ferrari. Si on a hâte de le revoir au meilleur de sa forme dans ce nouveau projet, il n'en est rien face au retour de son grand rival Fernando Alonso chez Alpine. Fraîchement champion d'endurance, des 24h de Daytona et d'un Oscar pour meilleure performance dramatique dans « Regardez-moi, je suis entouré d'incapables », Nando retourne dans son équipe d'enfance, Renault donc désormais nommé Alpine, aux côtés d'Esteban Ocon, dont le retour en 2020 avait fait autant de vrais que de faux sceptiques. Et après les essais privés les plus courts de l'histoire, avec trois jours seulement à Bahein, on retient que Fettel n'a pas perdu sa poisse monumentale en étant bloqué à cause d'ennuis techniques dans une voiture qui ne marche plus aussi bien que celle de 2020, on retient que Alfa Taori s'affiche comme un sérieux challenger au podium, que les pilotes en pleine transition d'équipe souffrent de ces nouvelles machines, on retient que Ferrari a de l'argent et une piste privée et qu'elle sait s'en servir à nouveau pour préparer au mieux ses pilotes, et surtout que Mercedes semble incroyablement en difficulté. Wow. Bottas et Hamilton qualifient leurs machines modifiées de divas alors que Red Bull semble s'adapter à la perfection. Ferrari semble aussi en bien meilleure forme qu'ici même quelques mois plus tôt, et McLaren semble toujours en bonne forme. Pourront-ils venir jouer un rôle aux avant-postes ? Alfa Taori pourront-ils être la surprise de cette année ? Est-ce qu'on aura un vrai duel pour le titre cette année ? On en rêve. Mais je suis pragmatique, je sais que c'est toujours les mêmes qui gagnent en Formule 1, ainsi j'ai pas l'intention de changer les couleurs que je vais supporter, contrairement à l'an dernier. Donc je supporte toujours les mêmes. Mais j'ai pas non plus envie d'avoir des problèmes avec les fans de Max et ceux qui veulent voir le roi Hamilton tomber. Bon au final vous me passerez l'expression mais j'ai le cul entre deux chaises, parce que vous savez ce qu'on dit, quand on veut faire plaisir à tout le monde et ben on finit par plaire à personne. Donc cette année j'ai pris ma décision, je vais plaire à personne et peut-être que ça aura l'effet inverse. Red Bull confirme son potentiel en prenant la pole position avec Verstappen devant Hamilton et Bottas. Perez fut bêtement piégé en Q2, mais avec un moteur qui se coupe pendant le tour de formation, il doit quoi qu'il en soit partir des stands et enregistrer une belle remontée, enchaînant les dépassements et un bon premier relais. Comme à son habitude, Bottas est là pour prendre des points et le meilleur tour, ainsi que tous les problèmes qui soient possibles au stand. Mais il n'a pas non plus été aidé par un mauvais départ qui a permis à Norris et Leclerc de briller pendant quelques tours. La lutte McLaren-Ferrari semble déjà monopoliser l'attention en milieu de gris, même si le combat Alonso Raikkonen fait-tel en dehors des points éveille les sentiments de quelques nostalgiques. Côté rookie, Yuki Tsunoda brille et remonte d'un mauvais départ avec de belles manœuvres pour prendre la 9ème place, alors que Schumacher souffre dans sa misérable hasse et que Mazepin découvre ce qu'est le dirty air dès le 3ème virage, causant une voiture de sécurité. Après avoir pris la tête à la faveur d'un bel undercut, Hamilton est chassé par Verstappen en fin de course et sa défaite semble inévitable lorsque le néerlandais le passe à l'extérieur du virage 4 en fin d'épreuve. Mais il doit rendre la position et la doubler hors de la piste. Les fans ne comprennent pas, tous les pilotes et Hamilton le premier ont pris la même trajectoire que Verstappen, mais la direction de course défend que rouler hors de la piste est parfaitement réglementaire tant qu'on ne double pas. Les complots FIA-MG-esque sont de retour, s'il doit y avoir une lutte cette année, il est évident que la FIA prendra parti pour son équipe préférée. Je rigole. Mais ça serait embêtant qu'une telle incohérence de la direction de course ait un impact sur une éventuelle lutte mondiale, pas vrai ? Alors que le monde s'attend à un festival de dodo pour la seconde manche à Imola, pour le Grand Prix d'Imola, la pluie débarque pour changer les plans de sieste de tout le monde. Troisième sur la grille, Verstappen se hâte de plonger au premier freinage pour passer Perez et pour contraindre Hamilton à lui céder la position et dominer l'épreuve. Rien ne le perturbera, pas même la relance suite au crash de Latifi qui tentait d'éliminer Mazepine au passage, pas plus que Schumacher qui redécorera la piste avec du carbone et encore moins une relance sous drapeau rouge. En lutte pour de gros points pour sa petite Williams, George Russell épate la galerie en s'attaquant à un Bottas en difficulté pour la neuvième position. Mais un manque de compréhension de la scène, micro erreur sur piste mouillée, résulte en une terrifiante collision qui sera plus coûteuse qu'au dramatique. La tension est palpable surtout du côté du jeune britannique qui semble laisser transparaître sa frustration du fond de gris. Ce drapeau rouge permettra à Lewis Hamilton de se refaire d'une erreur un tour plus tôt où il sortait de la piste, perdant énormément de temps, cassant son aileron et perdant un tour face à Verstappen. Avec un arrêt gratuit et une voiture réparée, il peut démontrer une belle habileté pour chasser un surprenant Norris deuxième. Le jeune pilote McLaren se défendra du mieux possible, mais il devra finalement s'incliner et se consoler avec son deuxième podium en Formule 1 alors que Verstappen voit Hamilton minimiser la casse. Pour ce troisième round, de retour au Portugal, alors que la tension est toujours centrée sur Hamilton et Verstappen, Bottas rappelle ses ambitions de champion en signant la pôle avant de terminer troisième en se faisant doubler par Hamilton puis Verstappen. Brillant sixième sur la grille, Esteban Ocon ramène les points de la septième place à Alpine, mais la star de ce dimanche, c'est son coéquipier, Fernando Alonso, qui remontait de la treizième à la huitième position en enchaînant les dépassements en piste sur une belle stratégie, et ainsi Alpine passe Aston Martin et Alfa Tauri au championnat constructeur. La lutte McLaren-Ferrari, quant à elle, se poursuit avec un duel Leclerc-Norris, remporté une nouvelle fois par le Britannique. Le scénario de Himmola se répète en Espagne, avec une pole position pour Lewis et un Maximus qui le dépasse autoritairement au départ. La lutte se poursuit, mais comme par le passé, Hamilton a le champ libre pour tenter un arrêt supplémentaire pour essayer de revenir plus fort en fin de course. Après avoir vaillamment lutté contre Bottas, Hamilton remonte et passe Verstappen dans les derniers tours pour prendre sa troisième victoire de la saison. On a eu 4 courses sur 22 et Hamilton en a déjà remporté 3. Contrairement à ce que l'on pouvait croire, Mercedes n'est pas autant en difficulté avec leur domination au Portugal et en Espagne, et semble capable de tirer le maximum lors de chaque occasion. Par exemple à Himmola, Hamilton fait une sortie de piste, mais le drapeau rouge sort immédiatement, ce qui lui permet de réparer la voiture et de remonter jusqu'à la deuxième place. Et il y a aussi l'inconstance de la FIA vis-à-vis des track limit, comme à Bahreïn, où Verstappen a été obligé de céder sa place et Hamilton est allé chercher la victoire. Et si la Red Bull semble capable de rivaliser, il semble que la panique est en train de gagner l'équipe autrichienne. Verstappen a raté deux qualifications et un meilleur tour en course à cause des limites de piste, et ses dépassements au départ sont très controversés. En plus de ça, Perez prend certes des points, mais il est trop loin pour rivaliser, contrairement à Bottas. 3-1 en faveur de Lewis, ce début de campagne européenne pourrait déjà être le tournant du championnat. Pourtant, Hamilton est en souffrance à Monaco, ne parvenant pas à faire mieux que 7e en qualification. C'est Charles Leclerc qui prend une pole position surprise avant de se cracher en fin de séance. Cet exploit sera conclu de la manière la plus Leclerc-esque qui soit, avec une voiture mal réparée avant le départ et donc une non-participation. Bon, c'est la première fois depuis 2018 qu'une Mercedes ne mène pas le championnat pilote, et ça fait très très longtemps que Red Bull n'a pas mené ce même championnat. Mais je dois avouer que, bah, si on avait pu avoir un nouveau vainqueur cette année, j'aurais pris avec plaisir quand même. Misérable 9e sur la grille, Perez sauve les meubles en 4e position, alors que Sainz sauve l'honneur de Ferrari en prenant leur premier podium en 2021, en terminant 2e devant Norris qui enregistre un second podium cette année. McLaren semble capable de s'affirmer comme 3e force, mais Ferrari n'est pas loin derrière. C'est surtout que Daniel Ricciardo est la grosse déception de cette année jusque-là. Pas dans le rythme, manque de confiance pour remonter dans le peloton comme il savait si bien le faire, et la maîtrise en face d'un jeune Norris qui vient faire mal à cette comparaison. Ce n'est pas aidé par un crash en Q2 en Azerbaïdjan, alors que Leclerc de son côté prend une nouvelle pole position. Le monégasque semble tirer l'absolu maximum de sa voiture rouge, mais la réalité le rattrape en course où il ne peut résister longtemps au Red Bull et à Hamilton. Mais cette course est un chemin de croix pour les Mercedes. Le septuble champion du monde ne peut se battre avec les Red Bull après un dimanche décevant à Monaco. De son côté, Bottas souffre loin des points après avoir perdu une belle 2e place à Monaco aux arrêts au stand. Mais la course est marquée par un terrible crash de Lance Stroll suite à l'explosion de son pneu arrière. Si le Canadien s'en sort bien, le code marron est de rigueur chez Pirelli après que Verstappen soit victime du même souci à quelques tours de la fin. Comme à leur habitude, le manufacturier italien démontre que ce n'est jamais de leur faute, en justifiant que les équipes n'ont pas respecté leurs recommandations d'arrêt au stand et vis-à-vis des pressions des pneumatiques. Code marron aussi à la direction de course qui ne semble pas en mesure de déterminer si une voiture en travers de la route avec des débris au bout d'une ligne droite où les vitesses peuvent atteindre des 350 km heure, mérite des drapeaux jaunes ou ne serait-ce qu'une interruption. À croire que l'accident de Stroll n'avait pas servi de leçon, il les avait aussi distrait d'un Carlos Sainz en marche arrière dans une section sinueuse alors qu'un Giovinazzi arrivait. La FIA relance la course à trois boucles du drapeau à damier, confortant les fans les plus réticents que la qualité du spectacle est prioritaire face à la pertinence de relancer un GP pour trois tours. Mais Verstappen ne le regrettera pas car Hamilton commet une erreur au premier virage et laisse Sergio Perez conforter Red Bull de leur recrutement en prenant sa deuxième victoire en Formule 1. Fait-elle, auteur d'une sublime remontée prend le premier podium de Aston Martin devant Gasly qui continue de sublimer son AlphaTauri. La victoire perdue de Verstappen a coûté très cher à Red Bull, financièrement, et a l'avantage qu'il aurait pu creuser au championnat, ce qui est un motif d'inquiétude en arrivant au Paul Ricard pour le GP de France, un tracé habituellement parfaitement adapté au Mercedes, ainsi qu'aux siestes dominicales. Avec une controverse quant à la flexibilité des ailerons de la Red Bull, on pourrait craindre pour eux jusqu'à ce que Verstappen fasse une nouvelle pole position. Mais cet avantage sera bien inutile puisqu'il rate son premier freinage et donne l'avantage à Hamilton. Mais nous n'aurons pas la sieste promise. Après que la pluie soit venue nettoyer la piste juste avant le départ, l'usure des pneumatiques est bien plus conséquente qu'escomptée. Et c'est Red Bull qui joue le mieux en reprenant la tête lors de la phase des arrêts au stand avant d'imposer son rythme au champion du monde en prenant un second arrêt, empêchant Hamilton de le limiter et contraignant Bottas à rester aussi en piste pour ralentir autant que possible le néerlandais. Utiliser son second pilote pour ralentir l'autre ? C'est pas très sportif ça, non ? En parlant de second pilote, Sergio Perez menait une course en solitaire pour tenter une stratégie décalée, ce qui fonctionne à la perfection puisqu'il remonte sur les Mercedes aussi vite que Verstappen. Maximus fait les deux dépassements décisifs alors que Perez prend la troisième place à Bottas. « Si on peut les battre ici, nous pouvons les battre n'importe où » affirme un Christian Horner aux anges. Dans le peloton, McLaren enregistre une sublime remontée des 8e et 10e places jusqu'au 5e et 6e, alors que Ferrari se noie dans des problèmes de gestion pneumatique. « Suite à toutes les polémiques quant aux questions de sécurité, aux ailerons flexibles et aux limites de pistes, la FIA donne une réponse claire lorsqu'on arrive en Autriche en annonçant une nouvelle directive technique pour que les arrêts aux stands durent moins de 2 secondes. » Oui, je sais, ça n'a rien à voir, mais... Non, j'ai dit qu'ils donnaient une réponse claire aux polémiques. Et la réponse claire, c'est qu'ils s'en tapent. Maximus domine en gagnant le GP de Styrie devant un Lewis Hamilton impuissant et un Valtteri Bottas récupérant le podium in extremis grâce à un problème de Perez au stand après avoir subi une pénalité de gris pour avoir eu un problème au stand. Norris inflige une nouvelle sévère humiliation à Ricardo alors que Leclerc continue de diviser les passions. Auteur d'une course magistrale partant septième, il termine à une belle septième place. Mais après avoir doublé une trentaine de concurrents en piste, parce qu'il s'est accroché avec Gasly au départ. Mais si Gasly, ravi depuis ce début de saison, aujourd'hui c'est pour Russell que l'on sort les violons. Incroyable huitième au départ, en lutte pour la septième place pendant le GP, il rencontre des problèmes de surchauffe et il abandonne. Pour la première fois depuis une semaine, la Formule 1 va en Autriche pour le GP d'Autriche où Verstappen domine de nouveau sur le Red Bull Ring. C'est toujours le même qui gagne, c'est chiant quoi. Hamilton rencontre des problèmes, et Perez rencontre Norris, brillamment qualifié deuxième, et termine dans le bac aggravé. La pluie n'est pas sur la piste comme prévu, mais d'innombrables pénalités pleuvent sur Norris, deux fois sur Perez pour se défendre de Leclerc et j'en passe. Mais aussi pleuvent les controverses, car beaucoup estiment que trop de pénalités ont été données. Bordel, même Christian Horner, il a dit que l'incident où Perez a perdu 7 places, c'est un incident de course. La tristesse continue pour Russell après avoir enregistré la première Q3 de sa carrière avec Williams, et il cédera à la toute fin face à un Ando Lalonzo offensif comme jamais qui lui prend la dixième place. Ah, mon pauvre Georgie Boy. Mais on va pas te pleurer, désolé, parce que rien ne saurait être plus triste que ce que la Formule 1 décida de créer après ce Grand Prix. Est-ce une qualification ? Une course ? Nul ne le sait. L'appellation ne cessera de changer tout au long de la saison, parce que Calife Sprint, voyez-vous, ça énerve les fans, parce que la Calife, c'est un seul tour rapide, mais appeler ça une course sprint, ça dénature aussi la course du dimanche, la vraie course. Donc, on va appeler ça sprint. Voilà. F1 Sprint. Ce qui est sûr, c'est que dans une année déchirée entre les pro Lewis, les pro Max, et les pro je m'en fous de qui c'est qui gagne, mais amusez-moi, c'est que ce format sprint aura réussi à unir les fans de Formule 1. À unir les fans de Formule 1 contre ce format. Oh que oui ! Ce sera rigolo de voir Alonso démontrer ses capacités de défenseur, de voir Gasly ruiner son beau boulot en Calife en un seul virage à Monza, ou encore de voir Hamilton remonter 15 voitures qui vont 2 secondes plus lentement que lui autour, au Brésil, mais finalement voir 20 tours d'une procession avec seulement 3 points comme enjeu, c'est pas le plus palpitant pour être honnête. Mais Ross Brown est content. Les spectateurs qui ont une faculté de concentration inférieure à 30 secondes seront ravis et reviendront la prochaine fois vu que ce format est fait pour introduire les nouveaux fans à la Formule 1 sans avoir à leur faire supporter 90 minutes de course. Donc en gros, non seulement M. Brown fait de la publicité mensongère, mais en plus il cherche à attirer un public qui peut pas rester concentré trop longtemps, à savoir des poissons rouges. Il aurait mieux fait de continuer à faire des voitures plutôt que de devenir marketeux celui-là. Mais la tension est vite détournée par un sublime duel Hamilton-Verstappen pendant quelques virages et totalement capturé lorsqu'une friction entre les deux envoie le Néerlandais de l'autre côté de la planète. Leclerc prend la tête de la course et mène l'épreuve avec un contrôle impressionnant. Malgré des coupures moteur récurrentes, on ne peut avoir que de la sympathie pour le Monegasque faisant un début de saison brillant, mélangé à un potentiel de poisse suffisamment élevé pour amplifier toute bêtise qu'il puisse faire. Nous avions pleuré avec lui lors de sa première victoire perdue à cause de son moteur à Bahrein. Nous avons été tristes avec lui lors de son autre première victoire perdue à cause de son inexpérience en Autriche. Mais là, à seulement deux tours de la fin, c'est sa simple impuissance face à un Hamilton en furie d'avoir été pénalisé de 10 secondes dans une Mercedes redoutable de son nouveau package qui vient lui prendre la première place. Car deuxième est un résultat exceptionnel pour Ferrari cette année. Surtout lorsqu'il se couple à la sixième place d'un Sainz aussi malheureux au stand. Mais si l'Espagnol a le don d'enregistrer des performances exceptionnelles que personne ne remarque, Charles Leclerc a le don d'enregistrer des résultats exceptionnels qui ressemblent à chaque fois à des défaites. Je trouve que le duo de Ferrari colle beaucoup trop bien la marque cette année. Mais bon, inutile de tourner autour du Mazepin après ce Grand Prix, le monégasque est vite oublié, ni même Lando Norris qui détient toujours la troisième place au championnat constructeur, parce que la tension est retenue ailleurs, à savoir le crash entre les deux prétendants au titre. Verstappen exprime sa frustration de voir celui qui l'a envoyé à l'hôpital célébrer de la sorte. Red Bull hurle à la tentative de meurtre, le monde médiatique est en total. Roux libre, c'est parti ! Roux libre, Olivier ! Nouveau bilan de Grand Prix dans une saison 2021 qui ne manque clairement pas de rebondissement. Oui, salut Damien, salut à tous, le bilan du Grand Prix de Grande-Bretagne, où effectivement on a vécu ce qui pourrait être un élément assez décisif dans cette saison. En effet, après toute une série qui était très portée par Red Bull et Max Verstappen, que ce soit sur le Red Bull Ring, et le double zéro pointé de Bakou avec l'erreur de Lewis Hamilton, Mercedes n'est pas resté sans rien faire, évidemment. C'est l'objet de ce bilan bien entendu, Olivier, avec un petit quelque chose quand même qu'il s'est passé et il faut en parler. Oui, il y a eu un petit accident, c'est pas grand chose, il y a une petite pénalité qui a suivi, tout ça, tout ça, on va évidemment en parler dans ce bilan, mais c'est vrai que Mercedes restait quand même sur des Grand Prix dans le dur, on peut le dire, en Autriche, l'erreur évidemment de Hamilton à Bakou, mais là, ce qui s'est passé... Je vais te poser la question Olivier, est-ce qu'on n'aurait pas assisté au tournant de cette saison 2021 ? Oui, je pense clairement que ce crash, cet accident entre les deux, c'est évidemment le tournant principal du championnat. Musique ... A l'amorce de l'intersaison, le Grand Prix de Hongrie doit voir la lutte revancharde entre les deux candidats au titre, mais, sous une piste détrempée, Bottas exécute à la perfection sa mission consistant à prendre des points au Red Bull, tout en prenant soin de nettoyer Norris afin de ne pas perdre pied dans la lutte pour la troisième place au Mondial. Après quelques instants sous drapeau rouge, laissant le temps à Red Bull de scotcher une voiture autour de la carcasse de Verstappen, les pilotes se remettent en gris pour le second départ sur une piste qui s'est bien asséchée. Tellement asséchée que tous les pilotes foncent au stand pour mettre des pneus secs. Tous ? Non ! Un pilote équipé d'une irrésistible Mercedes résiste encore et toujours à la logique sous la pluie. Et la vie ne sera pas facile pour ce Lewis Hamilton qui se sent bien seul sur la grille de départ. Hamilton doit repasser au stand et ressortir bon dernier, alors que la course est menée par les plus habiles de ce premier tour chaotique, Ocon, Vettel et Latifi… Quoi ? Latifi ! Latifi ! Bon ok, on va en parler deux secondes. Je n'ai jamais vraiment pris au sérieux le pilote canadien, et je pense qu'il en va de même pour à peu près quiconque suivant la Formule 2 et le GP2 depuis plusieurs années, où il a pendant longtemps joué un rôle de figurant, attendant que les acteurs principaux partent pour avoir un rôle. Et face à un prodige comme Russell qui a enjambé des catégories junior, on ne donnait pas cher de sa peau. Mais le fait est que, malgré de nombreuses errances en qualification, en course il n'est pas ridicule. Mais de le voir en troisième place ça pourrait presque faire l'effet de voir Verstappen jouer le titre toute l'année, et que ce soit Perez qui le gagne face à Hamilton. Mais ne rêvons pas trop non plus, Williams n'aura jamais une voiture de jouer le podium en 2021, et il sombre logiquement dans le classement. Mais le chaos du jour produit malgré tout l'impensable. Nulle rédemption hélas pour Schumacher qui aura enfin eu l'opportunité de se battre contre d'autres voitures en 2021. Le champion formule 2 en titre prouve une belle maturité, une grande vitesse, mais aussi de nombreuses erreurs avec déjà quelques crashs coûteux en essais libres. Là où Mazepin a appris à éviter les murs, mais aussi à rouler particulièrement lentement, n'aidant pas Haas à espérer quoi que ce soit dans la vieille charrue qu'il traîne en 2021. Mais n'oublions pas que, avec un Verstappen handicapé et un Hamilton devant dépasser sur ce tracé sinueux, un outsider est là pour jouer la victoire, et Esteban Ocon est le mieux placé pour démontrer ce que Tang voyait en lui à ses débuts, en résistant à la pression d'un Sebastian Vettel étonnamment rapide dans son Aston Martin. Mais ce sera une sublime performance d'équipe, avec une stratégie et un arrêt géré à la perfection, rappelant une équipe d'ex-champions du monde, embellie par une défense sublime de Fernando Alonso, retenant Hamilton pendant plus de 10 tours. Ocon devient le troisième nouveau vainqueur en Formule 1 en moins de 10 mois, un vent d'air frais jamais vu depuis 2008. Vettel monte sur le deuxième podium d'Aston Martin cette année, rappelant les étincelles du quadruple champion du monde qu'il est, mais hélas, il sera disqualifié pour quelques centilitres d'essence manquante, permettant à Hamilton de prendre la deuxième place, et à Carlos Sainz de prendre le deuxième non-podium de sa carrière après le Brésil 2019. Après la pause estivale, c'est avec impatience que nous arrivons à Spa-Francorchamps pour le Grand Prix de Belgique, qui s'annonce dans des conditions apocalyptiques. Alors que la séance de qualification tient toutes ses promesses, Norris, qui semblait s'afficher comme un favori pour la pole, se crache dans le rédillon. Les flashbacks de l'édition de 2019 sont inévitables, surtout après un crash terrifiant la veille en W Series et un mois plus tôt en GT3. Mais Lando va bien et tout le monde peut célébrer un invité inattendu lorsque George Russell réalise la meilleure qualification de Williams depuis la chute de Constantinople en prenant la deuxième position. En effet, c'est la pluie qui vient perturber un match d'anthologie avec les conséquences que l'on connaît. Un terrain difficile et inhabituel pour les sportifs, une visibilité réduite et surtout une augmentation drastique du risque de faire… des boules nulles. Alors grâce à sa légendaire précision, c'est donc Jean-Michel qui a remporté la partie haut la main avec non pas une, non pas deux, mais trois triplettes consécutives. Et si Romuald reste devant lui au classement général, cette manche de pétanque âprement disputée pourrait bien avoir vu le tournant du championnat. Et côté F1, le manque de visibilité a eu raison de la course. Et les quatre heures d'attente pour les spectateurs se sont avérées d'autant plus hilarantes que la durée officielle enregistrée de ce Grand Prix a été de trois minutes, provoquant à la fois la blague la plus longue, mais également la plus courte de l'histoire. Cela n'empêchera pas George Russell de célébrer son premier podium et le retour de Williams aux avant-postes pour la première fois depuis 2017, concluant avec beauté un arc narratif qui semblait condamné à l'échec depuis deux ans et demi. Heureusement, les spectateurs seront gracieusement dédommagés. Non seulement ont-ils eu la joie, que dis-je, le bonheur d'assister à un podium de Russell, mais en plus, leur détermination, leur ténacité, leur abnégation, quatre heures durant, sous la pluie, dans la boue et sans spectacle, leur fera gagner, accrochez-vous, un abonnement à F1 TV pendant un an. Et parmi les 70 000 spectateurs, 170, vous entendez, 170 seront tirés au sort pour gagner peut-être, je dis bien peut-être, un ticket pour l'édition de 2022. Un abonnement pour regarder la F1 sur une plateforme qui bug et 0,24% de chance d'obtenir un ticket en échange de celui que vous avez tous probablement jeté aux toilettes avant de tirer la chasse. Bref, vous l'aurez compris, les organisateurs de Spa-Francorchamps et la FOM sont à l'origine du plus grand foutage de gueule de ce championnat. Après un début de saison encourageant, les Alfa-Romeo sont retombés dans l'anonymat de 2020, enchaînant les échecs pour inscrire des points. Il est temps de passer à autre chose pour Kimi Raikkonen qui partira chercher un autre loisir dominical. À l'annonce de sa retraite, on a envie de rappeler à quel point il fut purement exceptionnel dans ses premières années et à quel point il était toujours un redoutable pilote de course qu'on pouvait sous-estimer à tort en tant que troisième pilote le plus rapide en course de l'histoire derrière Hamilton et Schumacher. Un des pilotes les plus appréciés de son temps qui aura indéniablement laissé une belle trace dans l'histoire tant par sa longévité que son pragmatisme à toute épreuve qui le rendait si amusant et en même temps si pertinent, mais ce ne serait pas lui faire justice. Son remplaçant pour 2022 nous est déjà connu, ce sera Valtteri Bottas qui ne sera pas prolongé chez Mercedes pour faire place à George Russell après trois ans d'apprentissage chez Williams. Nul doute que Bottas a grandement contribué à la réussite de la marque à l'étoile depuis son arrivée en 2017. Rapide, fiable et à la détermination inépuisable de gagner, Valtteri manquait hélas de ce petit truc qui fait la différence entre les bons et les très bons. Alors que l'équipe veut préparer le jeune britannique à devenir le futur chef de file de Mercedes, après avoir démontré un potentiel remarquable, voilà deux intrigues très intéressantes que nous pourrons suivre en 2022. Je m'appelle Valtteri Gentil, je m'appelle Valtteri Gentil, je voudrais gagner des grands prix dans votre Mercedes dans votre Mercedes, qui veut que je laisse passer les wheels. Tu m'appelle Valtteri Gentil, tu rêves de gagner le titre, Parti de rejoindre Hakinen et même Raikkonen en Mercedes, finir un tour devant les wheels. Oui c'est ça vous m'avez compris, alors dites-moi oui. Mais y'a donc quand même le départ de les wheels, Mon petit Valtteri Gentil, tu sais, dans les teams d'à côté, Alfa, Roméo sont pas pressés. Ah salut Georges ! Verstappen remporte son premier grand prix à domicile lorsque la Formule 1 revient à Zandvoort aux Pays-Bas devant Hamilton et Bottas voulant taquiner le muret des stands en prenant un meilleur tour qu'on lui a demandé de ne pas prendre. Gasly prend une sublime quatrième place devant sans les Ferrari et Alpine alors que McLaren sauve tout juste un point. Perez, prolongé pour 2022, célèbre en se crachant dans le tour de mise en gris en Belgique et en restant bloqué en Q1 ici. Heureusement, il animera la course en remontant en septième position prouvant que malgré le tracé, quand on veut dépasser, on peut. Comme quelques décennies plus tôt, les Allemands dominent en Italie en verrouillant la première ligne. Bottas profite d'un moteur tout neuf pour prendre la pole position 4 dixième devant Verstappen en troisième place, lequel semble n'avoir aucune chance de succès et même de podium avec des McLaren hyper rapides juste derrière lui. En réalité, le rythme des Red Bull est bien plus loin que cela, mais le néerlandais a profité de l'aspiration stratégique de Perez pendant son tour. Le Mexicain, quant à lui, est seulement neuvième, trahissant à quel point Monza demeure comme la bête noire des Red Bull Honda. Mais que dis-je ? Bobo ne prend pas la pole. Il prend le meilleur tour de la Calife et la victoire du sprint, car avec la pénalité moteur, il sera dernier sur la grille et avec le mauvais envol de Hamilton lors du sprint, c'est Verstappen qui prend la pole. Incroyablement bien placé pour sauver les meubles ce week-end, il se fait avoir par un invité surprise qu'il connaît pourtant si bien. Deuxième, Daniel Ricciardo prend les commandes de la course au départ et s'envole, gérant brillamment sa course, rappelant les plus belles heures de l'Australien dans l'équipe autrichienne. À la phase des arrêts au stand, Verstappen perd beaucoup de temps et ressort derrière Hamilton. Mais que nenni mon kiki ! Maximus n'est pas du genre à ne pas tout tenter pour aller chercher ce titre et tente une manœuvre relativement désespérée à l'extérieur du virage 1. Hamilton ayant déjà fermé la porte, l'épisode 2 de notre série préférée du tournant du championnat vient de démarrer. Après la relance de la voiture de sécurité, les McLaren se retrouvent en tête et impossible à dépasser pour Perez, troisième qui subira 5 secondes de pénalité pour avoir dépassé Leclerc hors de la piste. Une saison incroyablement difficile, une remise en question tant personnelle que de la part des observateurs et une simple course remet tout en perspective. Daniel Ricciardo n'est jamais parti. Si cette voiture continue de le mettre à mal, il a prouvé, pour la huitième fois de sa carrière, qu'il avait l'indiscutable talent d'un vainqueur de Grand Prix. Deuxième, Lando Norris continue à enregistrer ce qui sera le seul doublé de la saison et le premier de McLaren depuis 2010. Bottas, troisième, enregistre une de ses plus impressionnantes performances de sa carrière en remontant de la dernière place. Depuis ce début de saison, McLaren a démontré l'efficacité de sa stratégie de course avec une machine bien plus économe sur ses gommes que la Ferrari. En plus de cela, son moteur Mercedes lui donne la réputation d'être particulièrement difficile à dépasser, ce qui sera particulièrement utile lorsque Lando Norris signe la première pole position de sa carrière sur un tracé de Sochi détrempé. Révélation de la saison pour beaucoup, cette première place donne quelques miettes de gloire qu'il perdra au départ face à Sainz, deuxième sur la grille. Hauteur d'une sublime troisième place, Russell ne pourra que s'effondrer une fois les performances remises à la normale et sauvera malgré tout un point. Ce départ met aussi en avant un autre Espagnol qui, lassé de perdre des positions au départ face à des pilotes exploitant les limites de pistes, prend le cas extrême de ce que le règlement permet de faire pour gagner deux positions. Alonso mène un sublime Grand Prix et remonte en fin de course sur Perez pour espérer revoir un podium en 2021. Ce Grand Prix est marqué par un nouveau départ en fond de grille de Bottas juste devant Leclerc et Verstappen. Le Monégasque et le Néerlandais remontent avec élégance alors que le Finlandais souffre derrière la suprême Alfa Tauri de Pierre Gasly, le condamnant à une arrivée hors des points. Hamilton perdu dans le peloton au départ est remonté brillamment et chasse Norris en quête de son premier succès, le second consécutif pour McLaren. Mais dans les trois derniers tours, la pluie arrive et chamboule les cartes. Entre deux options risquées, Norris prend celle de rester en piste, ce qui s'avère être la plus mauvaise. La pluie récompense ceux qui se sont arrêtés tôt comme Verstappen, Sainz, Bottas, Ricardo et Raikkonen et punit les Perez, Alonso, Norris, Leclerc ou Stroll. C'est un énième doublé Hamilton vs Verstappen devant Sainz, prenant son troisième podium en rouge et surtout la promesse d'une lutte mondiale de plus en plus épique. Quoique la Turquie vient tuer la notion d'épique avec pourtant une piste détrempée. C'est au tour de Hamilton de prendre une pénalité moteur et céder sa pôle à Bottas. En difficulté tout le week-end face aux Mercedes, les Red Bulls ne peuvent suivre un Valtteri volant prenant sa seule victoire de l'année et son dixième succès en F1. Perez complète le podium pour des Red Bulls blanches en l'honneur du Grand Prix du Japon qui aurait dû avoir lieu et qui aurait été le dernier Grand Prix à domicile de Honda en F1. Le Mexicain aura fait un solide travail en fin d'épreuve en résistant brillamment à Hamilton et condamnant le Britannique à la cinquième place derrière Leclerc. Sainz, parti dernier, aura animé l'épreuve en terminant huitième alors que Esteban Ocon aura réussi une incroyable prestation sans jamais changer ses pneus pour prendre la dixième place. Alors que les dernières épreuves donnaient un visible avantage aux Mercedes, les performances de Perez et Verstappen étonnent à Austin. Malgré un rythme de course à un bras inférieur, le néerlandais résiste toute la course à la remontée de Hamilton sur des gommes plus fraîches alors que Perez sauve le podium en ayant été malade toute la journée et privé d'eau sous cette chaleur intense. Il aura aussi eu le support de ces fans venus nombreux, mais qui le sont logiquement encore plus au Mexique. Malgré un tracé qui semble fait pour eux, Red Bull se fait sous-noder à la fin de la Q3, ce qui offre la pole aux Mercedes. Mais Bottas joue son rôle de numéro 2 à la perfection en aidant les numéros 1 à le dépasser, laissant la porte grande ouverte à Verstappen qui peut tranquillement profiter du meilleur côté de la piste pour passer les voitures noires et dominer l'épreuve. Et ce, tout en se faisant percuter par Ricardo au virage 1. Bobo passera sa course perdu dans le peloton coincé derrière ce même Ricardo et il n'aura pour simple rôle de prendre le meilleur tour en course à Verstappen. Perez lui fera tout ce qu'il peut devant ses fans pour dépasser Hamilton, mais il devra se contenter d'une troisième troisième place consécutive, du jamais vu dans la longue carrière du Mexicain qui témoigne que, malgré son incapacité à suivre le rythme de Verstappen, il a le talent nécessaire pour permettre à Red Bull de compter sur lui en course. Maximus Dominus l'emporte, continuant de creuser l'écart au championnat et il est le favori pour augmenter le score au Brésil. Surtout lorsque Mercedes annonce que Hamilton subira 5 places de pénalité pour changement de moteur. Mais dans un week-end de sprint, Mercedes veut maximiser ses chances en comptant sur le plus gros régime moteur, ce qui paye lorsque Lewis Hamilton prend la pôle. Enfin, le meilleur tour de la qualif. Mais ce sera inutile parce que son DRS est jugé illégal et il est disqualifié de la qualification. Verstappen a mis le doigt sur cette illégalité technique et il subira une amende de 50 000 euros. Hamilton remonte 15 places pendant le sprint et ne tarde pas à se retrouver troisième en début de course, battant Perez et prenant son temps pour passer sur Verstappen qui semble prêt à n'importe quoi pour garder sa place. Et qui fait justement n'importe quoi pour garder sa place ? Il faudra attendre la fin de la course pour que les dépassements soient réussis et que Lewis puisse remporter une sixième victoire cette saison et grappiller quelques points pour revenir sur Verstappen. Depuis le début de saison, on sait qu'il reste un baquet à pourvoir chez Alfa Romeo. Les rumeurs autour de qui pourrait accompagner Bottas en 2022 n'ont cessé de changer. D'abord Van Dorn ou De Vries pour Mercedes, puis un rachat par Michael Andretti. Mais c'est au final Guan Yu Zhao, deuxième du championnat de Formule 2 et riche en sponsors, qui fera ses débuts. Cela veut donc dire que c'est la fin du parcours pour l'Italien Antonio Giovinazzi. Et en prononçant ces mots, les observateurs, les passionnés du monde entier, se réunissent pour se demander... C'est qui Antonio Giovinazzi ? Bon allez, plus sérieusement, je n'ai que de l'affection pour Giovinazzi. C'est un mec simple et sympa, comme moi. Il est né en 93, comme moi. Il est issu d'un milieu simple et modeste, comme moi. Il suit ses rêves avec assez peu de réussite, comme moi. Il gagne des centaines de milliers d'euros. Dans sa volonté d'exprimer sa position sur les problématiques sociales et humanitaires de notre temps, la Formule 1 se rend pour la première fois au Qatar, puis en Arabie Saoudite, afin de valoriser les cultures différentes à travers le monde. Et cette volonté est démontrée avec des contrats valables pour un total de 10 ans. Hein ? Mais qu'est-ce que l'argent à avoir avec ça ? Ferme-la, toi. Le tracé de Lozaille semble favoriser les monoplaces à fort train arrière, mais cela s'avère non seulement être tout l'inverse, mais aussi en course, il est prouvé que les dépassements sont bien plus simples qu'attendus. Entre Perez, bloqués en Q2, Everstappen et Bottas, affublés de pénalités pour non-respect de drapeau jaune, Hamilton l'emporte aisément devant le néerlandais, mais avec de nombreuses crevaisons surprises qui causeront l'abandon de Bottas et un nouvel arrêt par sécurité pour Sergio Perez, les midfielders voient une place sur le podium se dessiner. Et c'est nul autre que le rookie espagnol Fernando Alonso qui la récupère, montant sur son premier podium depuis 2014, et devenant le treizième pilote différent à monter sur un podium en 2021. Plus que le deuxième podium de Alpine pour sa première saison, c'est surtout un symbole de l'incroyable retour du taureau des Asturies. On le croyait parti à jamais en 2018, puis condamné à échouer lorsqu'on voyait le cafoui, qui était la transition du management de Renault à Alpine, et après une blessure en vélo à l'intersaison. Et après des premières manches brouillonnes, Alonso s'était imposé comme un des meilleurs performeurs du peloton, démontrant sa caractéristique intelligence de course et surtout sa compatibilité en roue contre roue. Un premier podium pour lui depuis que Verstappen est en Formule 1, et les retrouvailles avec un Hamilton resserrant l'écart au championnat, nous offre un podium qui, je l'avoue, parle beaucoup plus à mon cœur qu'à autre chose. Non, je déconne, j'ai pas de cœur. Un peu plus d'un an après que la famille Williams ait quitté l'écurie familiale, le 28 novembre, nous pleurons la disparition de son père fondateur. Sir Frank Williams était indiscutablement une des plus grandes légendes de ce sport. Mais ce genre de qualificatif est aujourd'hui si simple à attribuer qu'il en perd de sa valeur et ne fait pas justice à cet homme. Certes, avoir donné son nom au deuxième constructeur le plus couronné avec 9 trophées et avoir donné un titre à 7 pilotes différents en dit long. Mais l'histoire de Frank ne peut pas être résumée à un seul nom. Ni même à ceux de Pierce Courage, ce jeune prodige que la course tue à trop jeune et qui confondait l'équipe en 66. Ni à celui de Patrick Head qui l'aidait à rebâtir l'équipe en 77. Ni à Alan Jones qui conduisait au premier titre de l'équipe. De Ayrton Senna qui perdait sa vie dans l'une de ses voitures en 94. Ou de Claire, sa fille qui prenait les commandes pour diriger l'équipe dans une ère où les indépendants n'avaient plus leur place. Ni le nom discret de Virginia, son épouse qui était l'ingrédient secret de cette formule magique. Frank Williams, c'est l'histoire d'un homme passionné, histoire peu glorieuse que celle d'un homme qui aimait davantage la F1 que la famille qu'il avait fondée. Mais sa passion était aussi forte que son innocence et sa famille ne pouvait simplement pas briser ainsi les rêves d'un si grand enfant. Une passion si forte que même la mort ne put se résigner à l'enlever suite à son accident qui l'a paralysé. Un homme si professionnellement investi que les seules vacances qu'il n'ait jamais pris ce sont ses jours de repos suite à ce terrible accident qui aurait changé la vie de n'importe qui ne s'appelant pas Frank Williams. Car oui, c'était ainsi qu'il avait appelé sa période de convalescence des vacances qu'il regrettait d'avoir été contraint de prendre car il n'avait pas pu diriger son équipe pendant ce temps. Frank Williams, c'est l'histoire d'un visionnaire qui nommait son équipe Williams Engineering car il avait compris, avant tout le monde, que les ingénieurs seraient la nouvelle étape vers le succès en créant sa seconde équipe avec l'ingénieur Patrick Head et s'entourant d'autres grosses têtes au fil du temps comme Frank Derny, Ross Brown, Adrian Huey et beaucoup d'autres. On dira de lui qu'il était timide, indécis, admirateur des pilotes de course, intelligent, attendrissant mais aussi dur en affaires, fin négociateur et têtu. Pouvant se montrer cruel et sans coeur si les choses n'allaient pas comme il le voulait car peut-être il n'avait pas de coeur et c'est pour ça qu'il n'avait pas pu mourir la première fois. Son coeur était son équipe de Formule 1 et il s'est battu toute sa vie pour qu'il soit au meilleur et s'éteigne naturellement au fil du temps. Il était un des derniers témoins de ce que j'ose qualifier d'âge d'or de la Formule 1, celle qui voyait la naissance des plus folles évolutions dans des paddocks aux allures de cirque, celle qui portait tant de légendes de la discipline avec l'omniprésence du danger qui donnait au sport cette aura si merveilleuse et dramatique. Rendre hommage à Frank Williams c'est prendre une gifle historique mais c'est également s'insuffler de sa passion de la Formule 1 en continuant de profiter d'un duel légendaire. Non mais j'ai pas envie de parler de l'Arabie Saoudite. C'était moche. Et là je parle de l'intégralité de l'événement. Par un circuit bâclé à la dernière minute dans un pays qui transpire davantage le business que la passion, les craintes étaient élevées avant même le début de l'épreuve. Et si les fans acceptent le côté business comme faisant partie du sport, ce qui est le cas, disons que les limites du tolérable semblent avoir été repoussées une nouvelle fois, à avoir des nations telles que le Qatar ou l'Arabie Saoudite obtenir des contrats de 10 ans du premier coup. Alors qu'en face on a des Monza ou des Silverstone qui doivent surdramatiser tous les 3 ans, à peu près 5 ans, leur probable disparition afin d'espérer avoir quelques grâces de la FOM pour gratter quelques petits millions sur leur inscription. Al-Jeda en a assisté à 3 courses de Formule 2 de plus en plus risibles, démontrant par ses commissaires de piste à quel point cet événement avait été bâclé par une direction de course semblant devoir adapter ces interruptions à leur manque d'expérience plutôt qu'à la cohérence de l'épreuve, pour se conclure par une terrible scène qui a laissé beaucoup d'inquiétude quant à la santé de Enzo Fittipaldi. Et même si ce sont les risques du métier, et que nous sommes heureux de savoir que le petit-fils d'Emerson sera en état d'appeler papa-maman et la famille pour les rassurer, cette accumulation a laissé l'anxiété croître en de nombreux spectateurs. Et avec l'excitation de voir une course relancée au bout de 10 tours suite à un crash terrible de Schumacher, avec un duel Mercedes-Verstappen chamboulé et le reste du peloton mélangé, est venu s'ajouter ce que nous craignons avec un carambolage à la relance, nous rappelant les pires heures du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Nikita Mazepin, qui était passée en code d'alerte marron lorsqu'il avait trouvé un Hamilton au ralenti en essai libre 3, n'y a pas échappé en trouvant un George Russell freinant brutalement pour éviter un carton dans lequel Sergio Perez se trouvait en travers de la piste. lui-même qui avait été un de ceux qui déploraient l'aspect inutilement dangereux du tracé. Puis la tension montante entre Verstappen et Red Bull, et d'abord avec Bottas qui ralentissait Verstappen sous voiture de sécurité, puis Verstappen qui prenait la tête grâce au drapeau rouge, ensuite Lewis qui jouait avec le plateau pour affaiblir Verstappen sur la grille de départ, Max qui défend comme un chiffonnier, et puis le moment qui m'a le plus coupé de la course, la touchette entre Vettel et Raikkonen. Non, non, je t'assure que je suis très sérieux, c'est celle-là. C'est-à-dire celle qui a fait pleuvoir des débris sur toute la piste, et au que oui, c'était beau de voir se battre ces deux légendes, de les voir se battre aussi durement, mais voir la direction de course laisser les pilotes passer à côté de ces débris capables de faire éclater un pneu à 250 km heure sans broncher a eu un effet plutôt négatif sur ma perception de ce Grand Prix et sur mon moral, je l'avoue. Mais ça c'était jusqu'à ce que le meilleur copain des commissaires de piste hurle sans cesse à la radio jusqu'à ce qu'on active la voiture de sécurité virtuelle pour une durée indéterminable. Finalement, c'est Hamilton qui l'emporte, profitant d'un meilleur rythme de course, non sans quelques controverses. Égalité parfaite à l'entame de la dernière manche, comme si les 21 précédentes n'avaient servi à rien. Verstappen prend la dernière pôle de l'année devant Hamilton, Norris est troisième, Perez quatrième et Bottas loin. Le Britannique sera seul dimanche pour défendre sa place et remporter un huitième titre pilote et forcer les livres d'histoire à le classer définitivement une case au-dessus des 7 de Schumacher. Malgré quelques mauvaises passes, il a su minimiser les dégâts et réussir des prestations époustouflantes. Mais en face, Verstappen a démontré qu'il savait que pour prendre un titre face à Hamilton, il devait franchir les limites de l'acceptable. Pour lui, c'est ça la course. Et avec la pression de voir son rêve réduit à néant, d'une équipe Mercedes imbattable sur ses dernières épreuves, il rate son envol, alors qu'Hamilton sublime et prend la tête de la course. Sur des gommes moins durables, Verstappen tente de forcer le passage plus loin, mais en vain. Il n'y a rien à faire. Max est impuissant, mais après les arrêts au stand, Red Bull a un atout Sergio Perez dans la manche et le joue avec brio. Le Mexicain coûte quelques dixièmes aux Britanniques avant de perdre la position. Et de la reprendre avec autorité, Perez défend la place comme s'il s'agissait de son propre titre. Hamilton, précautionneux, se retrouve dans la position qu'il infligeait à Nico Rosberg en 2016 pour tenter de le faire flancher. Un tour plus tard, Verstappen a rattrapé 8 secondes de retard et revient sur la Mercedes. Mais c'est toujours insuffisant. Malgré une voiture de sécurité virtuelle qui lui permet de chausser des pneus neufs, son rythme est toujours trop faible pour revenir. Mais à cinq tours du but, la monoplace accidentée de Nicolas Slatifi force l'intervention de la voiture de sécurité. Hamilton ne peut pas se permettre de s'arrêter au stand au risque de perdre la position face à Verstappen. Verstappen, lui, n'a rien à perdre. Avec six retardataires intercalés entre les prétendants, le compte à rebours semble être celui qui fera la différence. Mais à l'amorce du dernier tour, on annonce que ces six retardataires peuvent reprendre leur tour de retard et, en même temps, que la course va reprendre pour un seul tour. Une réelle course contre la montre. Mais le stand Mercedes est furieux. Les protocoles vis-à-vis des voitures de sécurité et des retardataires n'ont pas été respectés. Mais c'est trop tard. Car lorsque Hamilton lance le dernier tour de course, il sait qu'il n'a aucune chance contre Verstappen. Le Néerlandais lance son attaque et prend la tête. Mais ce n'est pas fini. Hamilton n'est pas du genre à abandonner. Mais toute la rage de voir sa course parfaite réduite au néant dans le dernier tour, toute sa rage de voir une direction de course qui a créé une entorse au règlement pour donner ce dernier tour de course, toute sa rage de voir sa dominance prendre fin, toute sa rage de gagner, ne suffit pas à empêcher Max Verstappen de devenir le premier pilote non Mercedes à gagner un titre depuis que Sébastien Vettel, dans cette même équipe, dominait la Formule 1. Il était le plus jeune pilote à prendre part à un Grand Prix. On l'a souvent trouvé un peu trop fou, un peu trop coriace. Mais ce soir, il rejoint 33 autres légendes en inscrivant son nom au Panthéon de la discipline. Max Verstappen est champion du monde et avoir attendu le dernier tour de la dernière course pour pouvoir le dire semble incroyable tant il aura livré une saison redoutable d'une brutale régularité. Malgré des belles victoires de Verstappen aux Etats-Unis et au Mexique, les trois dernières manches comportées et même quasiment dominées par Hamilton, lui permettent de bien revenir au championnat. Et pour la première fois depuis 1974, le titre se jouera entre deux hommes qui arrivent à égalité de points avant la dernière manche. Les tensions entre les deux candidats au titre semblent avoir atteint un point de non-retour. Red Bull pourrait commencer à flancher, Mercedes et Hamilton sont en pleine confiance, Verstappen est peut-être un petit peu en proie aux doutes. Il n'est pas forcément exagéré d'affirmer que ce Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah est peut-être l'ultime et fatal tournant de ce championnat. Ouais, bon, excusez-moi, je suis un petit peu en retard, voilà, écoutez, voilà, j'étais pris dans les bouchons, vous connaissez, c'est compliqué. Enfin bon, j'espère que j'ai rien à rater. Ces derniers jours, l'histoire s'est écrite. Elle a été écrite de nombreuses manières et majoritairement sous un angle assez négatif. Mais ce n'est pas la fin du monde pour autant, car comme chaque page polémique de l'histoire, elle sera un jour rangée dans un tiroir, tiroir de l'année 2021, qui évoquera à chaque fois un final d'anthologie gâché par une direction de course tétanisée par le compte à rebours qui tombait, paralysé, à se demander s'il fallait s'impliquer pour offrir un spectacle digne de ce nom à ce magnifique championnat mondial ou laisser la froide loi réglementaire faire le travail. Mais l'histoire s'est écrite et de nouvelles pages blanches nous laissent rêver de ce que sera l'avenir. Sur ces premières pages blanches, on peut déjà imaginer ce que les répercussions de ce final engendreront. Peut-être de nouveaux changements réglementaires qui empêcheront ce genre de fiasco de se répéter. On ne peut pas vous blâmer si vous vous en moquez et que vous vous avez apprécié. On ne peut pas vous blâmer si vous vous êtes senti trahi et que votre amour a été terni à jamais. Pour ma part, je suis attristé de ce que j'ai vu. Mais cette tristesse est apaisée parce que j'ai vu ce pour quoi je regarde la Formule 1. L'émotion. Le genre d'émotion que 45 minutes de transport en commun ne peuvent pas procurer à un simple mortel tel que moi qui admire ce qu'il voit sur sa télé tous les dimanches. Enfin, que les dimanches où il y a de la Formule 1. Et c'est pas vraiment ma télé parce que je la regarde sur Internet. Et c'est pas important. Cette émotion, c'est la rage d'un directeur d'équipe qui, quelques minutes plus tôt, affichait la froide satisfaction d'être invaincu en 8 ans et se retrouvait soudainement impuissant, trahissant toute la force enfermée dans ce personnage. C'est le sentiment d'impuissance du personnel Mercedes qui hurle vainement pour encourager le héros qui leur a fait croire que perdre était impossible. C'est le plus grand pilote de sa génération, si doué, si fort, si impressionnant physiquement, au sommet de sa forme qui pleure dans les bras de son papa avant de sécher ses larmes pour feindre un sourire et féliciter le nouveau champion. Cette émotion, c'est ce Terminator froid, destructeur, programmé pour gagner, qui s'effondre en sortant de sa voiture après avoir gagné. Ce sont les larmes d'un papa qui voit son fils au sommet du monde, un groupe d'hommes et de femmes qui croyait avoir tout perdu, qui gagne au tout dernier moment. L'hurlement d'un enfant d'une armée orange de simples citoyens qui oublient pendant quelques heures la monotonie quotidienne pour célébrer la victoire de leur pilote préféré. C'est pour ce genre de choses que la Formule 1 me transcende et m'aide à oublier que, un soir sur 22, la Formule 1 a oublié ce qu'elle devait être. Dans deux mois, la page sera tournée et l'émotion laissera sa place à un duo déterminé à ramener la plus grande équipe de l'histoire là où elle devrait être. Des rookies qui ne le seront plus auront à cœur de prouver ce qu'ils valent vraiment alors qu'un des midfielders les plus populaires voudra démontrer qu'il mérite à nouveau sa chance au sommet. Des pilotes de légende qui voudront embellir leur héritage et des jeunes désormais bien établis qui voudront continuer de grandir et démontrer leur vraie valeur dans deux meilleures machines. Un nouveau challenge pour un vainqueur de grand prix bien établi qui aura pour mission de se construire une équipe capable de gagner ce qu'il n'a jamais pu gagner. Un jeune gourmand de succès et un vétéran revanchard qui voudront démontrer qu'on a eu tort de les sous-estimer. Un autre vétéran et un jeune pilote qui voudront prouver ce qu'ils valent vraiment une fois mis à leur bonne place. Un duo de rivaux dont le rapport de force s'est inversé et qui voudra prouver à l'autre que ce qu'il s'est passé en 2021 ne compte plus et que les compteurs sont remis à zéro. Merci Red Bull, merci Mercedes, merci 2021, merci YouTube, que la passion soit avec toi et joyeux Noël. Voilà Mick, merci de m'avoir permis de taper l'incruste dans ta vidéo. Voilà, abonnez-vous à Formule Belba, c'est important, parce qu'il fait un boulot de malade, donc Formule Belba, allez-y, le bouton abonnez-vous, ça ne prend pas longtemps, c'est clic et c'est réglé, et ça lui fera plaisir en plus, il gagnera plus d'argent, il pourra se taper des gros rails de coque, sa race, comme ça sera encore mieux. Ce n'est pas compliqué de faire plaisir aux gens, abonnez-vous, voilà, des bisous. Sous-titrage ST' 501